Nous sommes ensemble pour ces 30 minutes d'information sur la RTNC. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le gouvernement chinois tient à accompagner la République démocratique du Congo dans son développement socio-économique, l'affirmation de la représentante spéciale du gouvernement chinois pour les affaires africaines. Elle a conduit une forte délégation auprès du Premier ministre Jean-Michel Sama, l'Oukundé Patti-Tondangou. Le gouvernement Sama peut désormais compter sur l'appui de la Chine pour tout ce qui a trait au développement économique de la République démocratique du Congo. Assurance donnée par la représentante spéciale du gouvernement chinois pour les affaires africaines, Yuuzhing Yu, à l'issue de l'audience qui est le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama, l'Oukundé Kiengé, a accordé à sa délégation. Je suis très honorée d'être reçue en audience tout à l'heure par M. le Premier ministre, chef du gouvernement. Et nous avons vraiment un entretien, une conversation très amicale, très riche en contenu et très, très fructueuse. Parce que la Chine et la RDC, nous sommes de bons amis, bons partenaires et bons frères. Nous avons toujours travaillé ensemble et sur le plan politique. Nous nous sommes toujours prêtés respect mutuel, compréhension mutuelle et le soutien énergique mutuel. Dans les enceintes internationales, la RDC soutient la Chine toujours sur les questions qui touchent aux intérêts vitaux et aux préoccupations majeures de la Chine. Et nous, de notre part, au sein du Conseil de sécurité, nous nous plaidons toujours pour la cause, les intérêts de la RDC. Autre question de développement économique, Yuxing Yu a salué la coopération qui existait entre la République démocratique du Congo et la Chine, qui totalise cette année 50 ans, avant d'énumérer quelques réalisations qui résultaient de cette coopération qui est au beau fixe. Et sur le plan de la coopération dramatique, nous avons travaillé ensemble et nous avons réalisé beaucoup de projets, beaucoup de progrès. Ce matin, je suis allée visiter le mémorial de M. Lumumba. Et c'est aussi un des fruits de la coopération entre la Chine et la RDC et le long de la route. Je vois vraiment des réalisations palpables. La coopération pragmatique entre nos deux pays est dans l'intérêt de nos deux pays et de nos deux peuples. Cette rencontre s'est clôturée par un échange de cadeaux. Sensibilisation des jeunes. Le mouvement des jeunes du Congo mobilise pour soutenir les phares d'essai. Son président a organisé à Kinshasa une matinée d'échange à ces sujets. Pierrot Moussaïti. Ils étaient nombreux, ces jeunes venus de toutes les 24 communes que comptent la vie de province Kinshasa. Tous membres du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise MRJCO. A remplir cet espace polyvalent. Pour suivre avec une attention toute particulière la position de cette structure qui soutient toutes les actions du président Félix Antoine Tshiseké de Chilombo. A travers cette matinée de sensibilisation pour le soutien aux phares d'essai. Décryptant dans une approche dialectique et républicaine la situation politique, sécuritaire, diplomatique et électorale de l'heure qui prévaut en ce moment en République démocratique du Congo. Maître John Bayantita, président national du MRJCO, a socialisé cette assistance hétérogène à la culture de vertus patriotiques efficaces. A même de créer en eux un nationalisme exemplaire. Pendant que notre pays est agressé et que le président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police, garante le bon fonctionnement des institutions, appelle notre peuple à se mobiliser derrière nos forces de défense et de sécurité pour bouter dehors les agresseurs rwandais arborant le label du M23. Le MRJCO appelle notre peuple à continuer à faire confiance au président de la République qui a une vision claire pour ce pays. Il l'a démontré en luttant contre la corruption, l'impunité, le bradage des richesses nationales ainsi que le détournement des déniés publics. Démarré par la capitale du pays, cette série de matinées de sensibilisation de la jeunesse du MRJCO au patriotisme et au soutien en FRDC va s'étendre dans les jours à venir au Congo profond. L'idée d'une structure des jeunes au sein de l'UDPES, Jéko Bouya s'est entretenue avec les militants et combattants de la Tchangou. Au menu, soutenir les fardissés et les actions du chef de l'État. D'autres détails avec Serge Merlin-Mata. Tout est parti du Temple de la Démocratie, siège de l'UDPES Fédération de Lubumbashi, situé à la place Mouéjitoumbé, en plein centre commercial de Lubumbashi. Dérapeau du parti présidentiel à la main, les militants, cadres et membres de l'UDPES, tous habillés en polo drapé à l'effigie du chef de l'État, Félix, Antoine, Sekedi, Tchilombo ont effectué ce samedi 23 juillet 2022 une marche de soutien au président de la République et au FRDC qui sont en train de défendre l'intégrité territoriale face à l'agression rwandaise sous le label du M23 dans l'est de notre beau et riche pays, la République démocratique. Jacques du Congo, Fabien Moutombe, Jacques Koko Moulongo, Michel Kaboui, Céline Kanyimba, Joël Moutangala, Thomas Loupata et bien d'autres au cadre de l'UDPES, Lubumbashi, tous au marché contre Paul Kagrami. Cette folle innombrable de l'UDPES est une preuve éloquente que la RDC ne tombera pas. Du chaussé Laurent-Désiré-Kabila, en passant par les avenues Kassavoubou, Square George Forest, Kimbangou, Lumumba, pour chuter au sein de l'UDPES, les marcheurs ont exprimé leur colère contre le Rwanda de Paul Kagame. Joël Moutangala, organisateur de la marche de soutien au chef de l'État et fédéral AI de l'UDPES Loupumbashi, s'exprime. C'était plutôt la marche de soutien au Katanga. Le groupement Massin incarne une partie du pouvoir coutumier, au même titre que les autres autorités coutumières qui le représentent à un pouvoir, sur un bon nombre des domaines fonciers. Maître Calvin Mollingui, avocat de cette dynastie, en parle à travers cet extrait. Qui souffrent, qui n'ont pas le droit à leur terre, parce qu'ils ne peuvent que vivre de ça. Ils appartiennent vraiment auprès de l'autorité du pays de solliciter la jouissance paisible de leurs droits, parce qu'en dehors de ces terres, ils n'ont plus de village, s'il vous plaît. Si vous les opprimez ou chassez de ces terres-là, ils n'auront plus de village natal. C'est leur droit, ils sont au totem de ces villages-là. Chacun de nous, il est au totem de quelque part. Il a une racine. Je crois que chacun de nous qui est ici a une carte de lecteur. Si on demandait, ils peuvent facilement identifier son village à part de son secret de lecteur. L'année de même pour les peuples, leur identité, c'est la vie de Kichassa. Si vous les opprimez, vous les chassez, vous les délaissez, en tout cas, je ne sais pas s'ils vont être où. Raison pour laquelle, avec cette petite interview, nous sollicitons les autorités de la place qu'ils fassent droit et justice aux droits de ce peuple. À partir du coup, le gouvernement massinant qui s'étend. Il t'arrive de ne pas dormir ? J'ai franchi six fuseaux horaires en trois jours par ta faute. Oh, vraiment ? Oui. Quoi, pour trouver des bouffées rails ? Tu m'as apporté quoi cette fois ? Une tondeuse qui marche à l'envers ? Il dispose de toutes ces terres de ses ancêtres pour le moment. Il a le droit d'en jouir. Voilà, j'ai donné les PV d'exécution que le tribunal territoire de Malte-Été avait exécuté, notamment dans les sites de Bé-de-Ngalema, dans les sites de Jean-Vertoy, dans les sites d'Etreilly. Et l'exécution continue, jusqu'à ce qu'ils rentrent dans toutes leurs droits. Le lancement projet de l'électrification au milieu rural et périurbain au Kassaï-Oriental et l'Omami. Les activités ont eu lieu à Mbujimaï, en présence du directeur de cabinet, adjoint du ministre national des Ressources hydrauliques et électricité, ainsi que le gouverneur de province. Regardez. Plusieurs intervenants ont pris la parole à cette occasion. Le directeur général de Anser a déclaré que son agence va déployer des stratégies qui vont couvrir les cinq provinces du Grand Kassaï à partir de son bureau installé à Kananga. Pour lui, Anser ne va pas tirer les câbles. Mais Anser va contracter avec des entreprises. Ce sont les entreprises qui vont avoir des contrats avec nous. Ce sont les entreprises qui vont apporter des solutions sur base des projets que nous, nous avons définis en concertation avec nous. Thierry Samba, représentant du ministre des Ressources hydrauliques et électricité, a évoqué l'importance d'Anser. C'est qu'Anser n'aura plus d'excuses pour ne pas chasser les ténèbres et faire rayonner la lumière qui apporte avec elle de nouvelles technologies. Le gouverneur de la province de l'Omami a promis un soutien de manière claire à Anser. Je voudrais, au nom de la province de l'Omami, vous rassurer de notre accompagnement dans la mise en œuvre dans le déployement des matériels pour que ce projet aboutisse. Son collègue du Kassaï oriental, Patrick Mathias Kabea Machabidi, a parlé du deuxième jour d'Anser au Kassaï oriental. Aujourd'hui, nous sommes dans ce beau cadre pour la présentation des services énergétiques et de ce qu'Anser pense ou ce qu'Anser nous propose pour que cette électricité puisse se produire de la valeur dans notre province. Disons que ce projet rentre dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Sécredi-Chilombo, pour la modernisation des 145 territoires dans le secteur électricité en vue de chasser l'obscurité. On n'est pas du tout, on commence par le projet qui s'est passé. Examen d'État, le Kassaï a enregistré 19 925 candidats pour les 63 centres organisés à travers la province éducationnelle Kassaï 2 en territoire de Mouéka. Franklin et Claire Caloum. Discipline épétotale, c'est ce climat qui a réiné pendant les 4 jours de passation de la session ordinaire des examens d'État en territoire de Mouéka, province éducationnelle, et PST Kassaï 2. Antoine Bouchabou, ministre provincial, en charge de l'enseignement, c'est lui qui a procédé au lancement officiel de ses examens d'État pour l'édition 2021-2022 au centre Mouéka 6 en présence de Joseph Nkongolotimini, provéde Kassaï 2 et le membre du Conseil provincial de sécurité. 19 925 élèves finalistes des humanités, dont 7 141 filles, étaient attendues à ses épreuves d'État dans les 63 centres organisés à travers la province éducationnelle PST Kassaï 2 située à Mouéka. Joseph Nkongolotimini, directeur provincial, PST Kassaï 2 nous livrit ses impressions le dernier jour après la ronde effectuée dans tout le centre des passations de ses examens d'État en territoire de Mouéka. L'examen d'État s'est venu très bien, nous avons trouvé une très bonne organisation. Les enfants sont tous de place assise et j'ai noté une participation massive de filles, une participation en tout cas significative par rapport à l'année dernière. Joseph Nkongolot a encouragé les élèves finalistes partout où il est passé à ne pas céder à la panique et à avoir confiance en soi-même. Remise d'un lot de matériel sanitaire et motocyclette aux différentes formations sanitaires. Au Kassaï central, par l'USAID, le gouverneur de province, John Kabea les a réceptionnés, comme dit l'arretentier Kananga. 4 motos Yamaha 125 avec casques et kits de protection, 384 vélos, 9 kits réfrigérateurs solaires, 18 appareils d'échographie numérique, 18 dopplers moniteurs fœtales, 54 calculateurs de grossesse, 216 stéthoscopes obstétriques, 180 bocaux thermomètres et bien d'autres appareils. Sont là le bouquet des équipements réceptionnés par le gouverneur de province, John Kabea Shikai, fruit de la coopération entre le gouvernement des États-Unis à travers l'Agence des États-Unis pour le développement international, l'USAID en sigle, et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Le directeur provincial de l'USAID qui a procédé à cette remise symbolique, au nom de la directrice du Bureau de la Santé et représentante de l'USAID RDC, a salué le gouvernement de la RDC à travers le gouverneur du Kassaï central pour son implication significative et pour l'appropriation de ce projet de dotation avant de demander aux équipes des zones de santé bénéficiaires à les utiliser avec responsabilité. Instructions fermes sur lesquelles est revenu le numéro 1 du Kassaï central pour renforcer cette mise en garde et rappel à l'ordre. Lancement travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 7 de Tronçon-Kissangani-Opala, le gouverneur a donné le coup d'envoi le jeudi dernier. Regardez. C'est sur un ton de plaidoyer que Maurice Abibou Sakapella lance ce jeudi 21 juillet 2022, les travaux de remise en état de praticabilité de la RN7, Tronçon-Kissangani-Opala, une route longue de 373 km. Le gouverneur intérimaire de la Tchopo joint sa voix à celle de l'Office de route qui exécute les travaux. Il plaide pour une dotation de l'Office de route et de l'OVD Tchopo en matériel pour son efficacité sur le terrain. C'est l'occasion pour moi de lancer l'appel pressant et plus particulièrement à son excellence, monsieur le président de la République et chef de l'État, de bien vouloir accorder une attention particulière à la situation qui traverse l'Office de route dans la province de la Tchopo ainsi que l'OVD, l'Office de voire et drainage. Nous plaidons auprès de son excellence, monsieur le président de la République, pour qu'on puisse doter l'Office de route au moins d'une brigade complète d'intervention. Pour qu'on quitte cet état des locations de matériel qui préjudicient la prestation d'une main d'oeuvre qualifiée qu'elle dispose. Le gouverneur Maurice Abiboussakapele appelle l'Assemblée provinciale de la Tchopo à dépasser ses divergences et à se joindre au cri d'alarme du gouvernement provincial. Aux usagers, le respect des barrières pluies. La célébration de la clôture du premier centenaire d'évangélisation au diocèse d'Issangui, témoin de l'événement, le gouverneur intérimaire de la Tchopo. Les détails dans ce reportage. C'est l'électrique qui fait vibrer toute la cité d'Issangui. C'est dimanche 17 juillet 2022, la clôture solennelle de la célébration du premier centenaire de l'évangélisation du diocèse d'Issangui. Témoin de l'événement, Maurice Abiboussakapele, gouverneur intérimaire de la Tchopo, qui assiste à la grande messe circonstancielle dite par l'archevêque métropolitain du Kisangani, Mgr Marcel Outenbitapa, à l'esplanade de la cathédrale du diocèse. L'officiant du jour exhorte à l'occasion des chrétiens à bannir le régionalisme, savoir accueillir les étrangers et se donner pour les autres. Prenant la parole pour la circonstance, Maurice Abiboussakapele appelle la population d'Issangui à une introspection pour évaluer son temps d'évangélisation. Quel est le fruit de cette évangélisation? Est-ce que ça se sent dans l'amour du prochain? Est-ce que ça se sent dans l'amour de la patrie? Est-ce qu'elle est perceptible dans la réfoundation de la province de la Tchopo? Je ne demande pas de répondre maintenant, mais que ça doit nous servir de matière, parce qu'aujourd'hui, il est vrai que le fruit de l'évangélisation est là. Je voudrais, Monseigneur, demander à tous les agents parcourants, à tous les chrétiens, de prier davantage pour notre pays, la Réunion démocratique du commun, de prier pour la province de la Tchopo, qui aujourd'hui a du mal à décoller. Et donc, le diocèse d'Isangui a un rôle important à jouer. Et nous nous remettons entre le mains du Seigneur. L'autorité provinciale souhaite à l'occasion un joyeux anniversaire à Monseigneur d'y donner Madrapi, l'étangui, avec des sanguis pour ses six ans à la tête de ce diocèse. Procéder à l'assistance humanitaire des déplacés de Djougou et d'Irmou, c'est ce qui a réuni une forte délégation du ministère des Affaires Sociales et le gouverneur de l'Itourie. Images et commentaires. Le monde de la République reste préoccupé par la situation humanitaire. Deux milliers de retournés et certains déplacés en Itourie, dans ses cadres, il vient de dépêcher une équipe du ministère des Actions Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale Abouna. Conduite par Iber Tetika, directeur de cabinet, cette forte délégation réussie par le gouverneur militaire du Itourie ce vendredi 22 juillet du venir. Apporter une assistance constituée de vivre et non vivre aux déplacés du camp Blanquette de la région de Mungualou à Djougou, ainsi que ses de Chabibouga et commande à Irounou. Dès le départ, c'était le gouvernement provincial qui avait pu essayer de faire les nécessaires pour intérer tant soit peu dignement nos compatriotes. Maintenant, le gouvernement national a envoyé la délégation que vous voyez devant vous d'apporter une petite aide dans ce sens-là. Dans les discussions avec l'autorité, avec le gouverneur, je vais dire, il s'est fait qu'en nous présentant la situation actuelle de la province, il a évoqué aussi d'autres cas qui nécessitent de l'aide aussi dans les territoires d'Irounou. C'est à Boga et à Comanda. Notons que depuis l'instauration de l'état de siège en Itourie, de nombreux déplacés hébergés jadis dans des sites ont regagné leurs habitations en territoire de Djougou et d'Irounou grâce à l'amélioration de la situation sécuritaire dans l'air milliers d'origines respirant. L'air de paix. Investiture du gouvernement provincial de l'Omami, Nathan Ilunga a présenté les six piliers qui vont accompagner le programme de son gouvernement. C'est un reporter signé RTNC Lomami. L'état actuel de la province de l'Omami, Nathan Ilunga Numbi a accès à son discours programme qu'il a présenté devant les honorables députés provinciaux présents dans la salle ainsi que plusieurs invités sur six piliers dont son gouvernement va se focaliser dans le temps qui reste pour le décollage de la province. Et d'autre part, notre détermination à Tadoula d'acte et la vision du besoin de la publique sur l'État à travers notre programme que nous voulons réaliser le gouvernement et le gouvernement. Ce programme sera séjouré pliésimant la bonne gouvernance, le développement des êtres à structure et l'âge, la politique sociale, la politique et la sécurité, l'économie et les finances, l'encadrement des jeunes et des femmes. Nous ajoutons des six piliers sur lesquels nous allons nous focaliser. Après présentation de plusieurs motions d'approbation de ces discours-programmes par les différents présidents des groupes parlementaires qui ont qualifié ces discours-programmes comme remplis d'espoir qui, pour eux, doit être pragmatique et réaliste, l'Assemblée plénière a à l'unanimité voté pour l'investiture du gouvernement provincial composé de 10 ministres dont une femme, un commissaire général et des secrétaires exécutifs. Lancement campagne sur le civisme fiscal dans la province du Olumami, c'est pour booster l'économie de la province. Ce samedi 23 juillet 2022 de la campagne de sensibilisation au civisme fiscal et le recouvrement de la plaque minéralogique des motos des impôts et taxes dues à la province pour la maximisation des recettes afin de booster l'économie du Olumami, cérémonie qui s'est déroulée à la place de l'écran géant de la ville devant le président de l'Assemblée provinciale du Olumami, le membre du gouvernement provincial, les assujettis et opérateurs économiques. Dans son allocution, la gouvernée du Olumami a sensibilisé toute sa population à s'approprier cette campagne tout en rendant hommage au président de la République, Félix Antoine-Tusseke du Tchilombo, pour le bonheur du peuple congolais. À l'occasion du lancement de ces jours de la campagne de sensibilisation au civisme fiscal et recouvrement des impôts et taxes dues à la province pour y arriver, d'aucuns ignorent que les impôts et taxes constituent la source principale des revenus d'État, de provinces et des entités territoriales décentralisées. Ainsi donc, je souhaitais lancer officiellement la présente campagne de sensibilisation au civisme fiscal et recouvrement des impôts et taxes exercices 2022 sur toutes les tendues de la province. C'est par ce dicton un bon maître et celui qui donne l'exemple que Yumba Kalinga Mouchimbisabel gouvernait du Olumami à paix sa taxe de l'impôt foncier même dense pour le président de l'Assemblée provinciale ainsi que les membres du gouvernement qui se sont acquittés de ses devoirs devant les services de la DERACHEL qui dépendent du ministère des Finances. Une campagne réouverture des frontières entre la RDC et la République d'Angola. Le gouverneur de la province du Kassai et le vice-gouverneur de la province du Lunda Nord ont procédé à la cérémonie officielle bien avant du dernier piémié a inauguré et remis au service un nouveau bac sur la rivière Longachomo à Kamounia dans les territoires de Tikapa. Fortes délégations composées de membres du gouvernement provincial des élus du Kassai et de la population du Kamounia. Le premier citoyen du Kassai a donné une réponse favorable à la demande des fils et filles de Kamounia en particulier et ceux du Kassai en général par la mise en service de cet engin flottant acquis sur fond propre du gouvernement provincial du Kassai. Une manière pour lui de répondre favorablement à la vision du chef de l'État Félix-Antoine qui se qu'est dit. Nous pensons que ceci lance tout simplement un plan de grands travaux qui doivent se faire désormais à travers le plan de 145 territoires. En ce qui nous concerne, c'est une grande satisfaction. L'autorité provinciale s'est rendue à la cité de Kamako située au sud du territoire de Tchikapa à la bande frontalière entre la province du Kassai et celle de Lunda-Norte. Sur place, Diédoné et Mme Diolindo Odia Villarino Satoula Paolo vice-gouverneure de Lunda-Norte ont présidé ensemble la cérémonie de la matérialisation de la réouverture des frontières entre le Kassai et Lunda-Norte. Une cérémonie qui a réjoui les peuples de l'État et province qui ont salué les retours du trafic entre la cité de Kamako et la ville de Dundu en Angola. Rappelons que le gouverneur du Kassai qui a été très bien accueilli à Kamonia la journée du jeudi 14 juillet 2022 avait échangé avec sa population autour des questions secrétaires et sociales. Les handicapés visuels ont bénéficié d'une formation sur le renforcement des capacités différentes thématiques ont été dispensées parmi lesquelles la démocratie et la gestion électorale. Yolande Voka et Camille Djoke ont signé ce reportage. Durant trois jours le non-voyant vient d'être doté de capacités en attitude d'attachement à la communauté nationale au civisme à la démocratie et aux questions électorales. Le régroupement de non-voyants intellectuels du Congo réunit en synergie pour sensibiliser et conscientiser d'autres handicapés visuels à acquérir de valeurs morales et la citoyenneté. Le président de non-voyants intellectuels du Congo Christian Domateso exocte ses pairs au civisme et au patriotisme. C'était le temps pour nous d'actualiser la matière par rapport aux jours présents à nos réalités présentes et surtout que les personnes en situation handicap sont mises de côté par rapport à d'autres thématiques concernant les Congolais en général. Le souhait était de former un nombre assez élevé. Malheureusement, faute de moyens, on a fait l'essentiel. Les exhorter à comprendre qui sont citoyens comme tout le monde, de les demander à chasser les complexes, de leur dire qu'ils doivent avoir des ambitions comme tout le monde. Cette séance de formation de renforcement des capacités en civisme et démocratie a été marquée par la remise des attestations aux participants, tous non-voyants. Souténance publique de thèse de doctorat sur la problématique du changement climatique Ali Kiamasa proclamée docteur en sciences économiques et de gestion avec mention grande distinction. Peggy Moukonda, commentaire. Problématique des changements climatiques et mécanismes d'adaptation au sein du ménage agricole dans la ville province de Kinshasa s'était l'intitulé de la thèse soutenue par le chef des travaux M. Ali Kiamasa. Devant les membres du comité de gestion de l'Unikin, les membres du jury et les étudiants, les récipiendaires a démontré dans son exposé comment les changements climatiques impactent notre environnement et quelle en est la cause. Ceci s'explique par le fait que les changements climatiques d'origine naturelle évoluent l'environnement et réunis à l'ordre des 0,7% de biosensus pour chaque mille ans. D'ailleurs, les spécialistes et les démontrent avec les bonnes proposent que c'est grâce à un changement climatique naturel qu'est l'existence des vivants et des réunis possibles si cette période est-elle à cause des mécanismes importants des étudiants des sollicits et de la faute solitaire. Parmi les causes, il a évoqué notamment l'émission des gaz à effet de serre due à la pollution. Son argumentaire devant les jurys a été convaincant. Après débat et délibération à huis clos par les jurys, M. Ali Kiamasa a été proclamé docteur en sciences économiques et des gestions avec commotion grande distinction. Le gouverneur du Sankour appelle l'administration de l'accompagner dans différents domaines à savoir l'éducation, la santé et les infrastructures. Le secteur de tous les six territoires du Sankour était dans une école idéologique et philosophique du gouverneur de province, maître Jules Lodemongo. Ils le sont basés sur trois axes principaux qui sont l'éducation, la santé et les infrastructures routières. Le numéro un du Sankour a demandé au chef de secteur qui constitue la base de l'administration de l'accompagner dans un vaste chantier qu'est la province du Sankour et l'a demandé à chacun d'eux de pouvoir intérioriser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tissékédi, vision qui place les socias de la population en avant-plan et qui se résume sur les soldats peuples d'abord. Comme le premier ennemi de la République, le premier ennemi du chef de l'État est le premier ennemi de toute l'entreprise. Terminé, je vous l'ai dit, ces fonds seront mis à votre disposition. Faisant d'une pierre deux coups, le chef de chantier, Maître Jules Lodier-Mongo, était devant le chef de division de l'administration publique dans la salle de réunion du couvent de frères de la Charité. L'exécutif provincial a demandé à ses interlocuteurs de pouvoir dépolitiser et détribaliser l'administration sans que du développement de chaque entité. Maître Jules Lodier-Mongo a conclu en disant qu'étant ce technicien et premier conseiller, chaque chef de division doit prendre des dispositions utiles pour rester à ses côtés. Voilà tout pour ce journal de Chimène Dondo, Patti, Pedi, Joss, Apalakwe, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez Michel Patrick Moukoui pour un nouveau journal. C'est tout à l'heure à 20h. Au revoir. Moukoui 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 Sous-titrage Société Radio-Canada